Bonjour tout le monde. Je suis désolée, j'avais un petit problème de téléchargement de la présentation. Est-ce que vous m'entendez bien? Donc, excellent, parfait. Alors, bonjour, bienvenue au webinaire de la gestion scolaire. Donc, on va passer les prochaines minutes ensemble. Donc, vous devriez bien voir la présentation à l'écran. Juste me confirmer que vous voyez bien le PowerPoint. Ok, merci. Donc, je voulais juste être certaine. Donc, on va parler de gestion scolaire cet après-midi. Alors, je vais vous présenter les formations à venir. Je vais vous parler du bootcamp de Mosaïde Portail. Donc, il y a une deuxième partie pour le bootcamp. Je vais vous parler aussi des nouveautés à venir. Puis, des rappels, des liens utiles. Il y avait des liens que les clients attendent, que vous attendez. Et je vais vous, j'ai préparé des liens pour que vous sachiez où sont certaines documentations, certaines vidéos des webinaires qu'on a diffusés dans les dernières semaines. Donc, l'objectif, c'est de vous informer et de vous présenter les nouveautés en gestion scolaire. Donc, je vais vraiment vous présenter tous les systèmes qui ont quelque chose à cet effet. J'ai pensé à vous remettre le lien pour que vous ayez accès à la liste des formations à venir. Donc, sur le GRIX.ca, vous avez un accès client qui vous permet d'arriver sur l'espace, qui est un lien où vous avez l'espace client, l'espace formation et la zone client. Donc, si vous cliquez sur le petit passé pour découvrir nos formations, par la suite, vous allez arriver sur le site de l'inscription de la GRIX. Donc, vous allez sélectionner les cours offerts si ça s'applique. Bon, actuellement, c'est de janvier à juin. Donc, vous allez cliquer sur janvier à juin, ce qui va vous permettre, par la suite, de pouvoir sélectionner dans la liste des formations selon le produit. Donc, au niveau de la gestion scolaire générale, on va avoir une formation éditeur de rapports. Donc, la clientèle visée, c'est le personnel qui crée ou modifie des formats d'impression. Par rapport à la clientèle adulte, il y a une formation éditeur de rapports spécifiquement. Je vais l'aborder un petit peu plus loin. Mais vous avez la formation éditeur de rapports qui va se donner dans GPI, mais qui peut s'appliquer autant pour avant-garde que ce soit si vous l'utilisez dans d'autres produits comme GeoBus aussi. Donc, cette formation-là, elle est générale. On va le faire comme dans le dossier de base, mais les notions s'appliquent pour les autres systèmes similaires. Cette formation-là va avoir lieu le 1er juin, le 9 juin. Excusez-moi, là, je me suis un petit peu mélangée avec la une journée. Donc, du 9 juin, toute la journée, donc, on a préféré ne pas faire deux demi-journées parce qu'il y a d'autres formations, puis on ne voulait pas être en conflit avec d'autres dates de formation. Donc, cette formation-là sera deux demi-journées, mais la même journée, et on sera deux formateurs, mon collègue François Gauvin et moi-même, pour cette formation-là. Avant-garde. Les responsables de services de garde, il y a plusieurs formations, et actuellement, il n'y en a pas d'ouvertes, mais si vous avez des besoins, n'hésitez pas à demander une consultation sur demande. C'est toujours possible qu'on puisse prévoir avec vous des consultations. Géobus et Piastre. La clientèle visée, bon, bien, vous êtes plusieurs personnes à travailler avec Géobus, donc des techniciens en transport, régisseurs, analystes et directions adjointes. C'est la même chose, si vous avez des besoins, il y a des consultations qui sont offertes sur demande. Nous allons avoir, pour l'évaluation, on l'appelle le petit train évaluation, et vous allez avoir cinq demi-journées. Cinq demi-journées en mai, donc, qui ont disparu. On voit la cachette. Juste y revenir. Ça n'était pas prévu. Donc, pour le petit train évaluation, bon, on va... Il vaut bien en rire, plutôt que de paniquer. OK. Donc, le personnel qui produit les bulletins, vous avez cinq demi-journées. Donc, les matières, modèle d'évaluation qui va se donner sur deux demi-journées, le 12 et le 13. Les résultats, une autre demi-journée, le 19 mai, et la production de bulletins. On sait qu'il n'y aura pas de transmission cette année, mais on vous offre quand même la formation dite fin évaluation. Ça peut être une bonne période actuellement pour suivre la formation. Du côté des horaires, on a une formation pour le FHM, la fabrication de l'horaire maître, pour le personnel qui conçoit les horaires, et elle aura lieu du 11 au 13 mai. Pour l'horaire individualisé, donc les horaires individualisés, pour le personnel qui conçoit les horaires individualisés, vous allez avoir deux journées de formation, les 16 et 17 juin. Fabrication de l'horaire maître, vous avez, pour les techniciens d'organisation scolaire, la direction d'établissement. Vous allez avoir une formation du 11 au 13 mai. Il me semble que je viens exactement de dire, ça va très, très bien. J'espère que vous avez le goût de rire cet après-midi. Du côté de la poste d'assignation, la clientèle visée, c'est bien évidemment le personnel qui fait la poste d'assignation. Les horaires de la formation 28 et 29 juin 2020. Et on a une formation pour la transition pour les techniciens en organisation scolaire, les secrétaires et la direction d'établissement le 14 mai. Vous pouvez voir que l'équipe des horaires va être très occupée dans les semaines à venir. Donc, il y a une formation aussi pour la rentrée scolaire. Bien oui, déjà, on parle de la rentrée scolaire parce qu'on sait que vous la planifiez. Donc, pour les techniciens en organisation scolaire, le 1 mai prochain. Du côté de Jade Jeune et Jade Tosca, on sait que vous vous posez la question au niveau des transmissions et des procédures de fin d'année. Bon, tout le personnel qui gère les transmissions et les procédures de fin d'année, on est en attente. Donc, on attend les directives du ministère de l'Éducation. Vous n'avez pas eu d'informations à ce sujet et nous non plus. Donc, il y a quelqu'un qui me demande, M. Paradis, est-ce qu'il va y avoir une transmission quand même pour la session de juin? On est toujours en attente. C'est sûr, ce qu'on peut vous affirmer, c'est qu'aussitôt qu'on va avoir des directives, l'équipe du côté des jeunes, les analystes et les analystes du côté de Jade Tosca vont réagir rapidement parce qu'on sait que vous êtes en attente. Donc, on voulait quand même faire le point pour que vous sachiez où est-ce qu'on en est à ce niveau-là. Donc, inquiétez-vous pas, M. Paradis, aussitôt qu'il y aura des développements, on va vous tenir au courant. Et on sait qu'il y a une notion de temps. Le temps commence à presser. Ne vous inquiétez pas. Jade Tosca, j'ai mentionné en début de la session. J'ai parlé d'éditeurs de rapports qu'on va donner du côté de GPI et qui peut s'appliquer pour avant-garde et, bon, géobus. Il y a une formation spécifique pour Jade Tosca qui sera aussi offerte. Donc, les 13 et 14 mai. C'est pour le personnel qui crée les formats d'impression du côté de Jade Tosca pour les adultes, la clientèle adulte. Il va y avoir également une formation pour la gestion des requêtes d'exploitation en formation générale adulte et formation professionnelle. Pour les responsables du contrôle des effectifs, le 20 mai. On parle toujours de 2020. Il y a d'autres formations à venir en mai qui ne sont pas encore, les dates n'ont pas encore été sélectionnées, mais c'est prévu au calendrier de formation. Et vous avez également la possibilité de demander des consultations donc sur demande. pour l'UMIX, des tableaux de bord prêts à l'emploi. La semaine dernière, on a eu un webinaire où on a parlé du retour en classe et la notion d'absence. Donc, ça a même fait ressortir une nouvelle façon de sortir des statistiques, des données au sujet d'absentéisme. Donc, ça pourrait être quelque chose que vous aimeriez avoir des informations. La clientèle visée, la direction générale, gestionnaire des services éducatifs, direction d'établissement, c'est toujours disponible aussi sur demande. On parle de la clientèle jeune spécifiquement parce qu'on sait que ce sont les jeunes qui seront de retour. mais si jamais vous aviez des élèves aussi absents, ça va être possible d'obtenir ces informations-là. Du côté de Mosaïque Portail, il y a le Bootcamp. Donc, vous savez qu'il y a eu une première série de webinaires qui ont été organisés. Le Bootcamp va avoir une deuxième partie. La première partie, il y a aussi une version anglaise donc de certains webinaires. Là, je n'ai pas la liste exacte, mais je vous ai mis le lien juste un petit peu plus loin pour que vous puissiez aller voir tous les webinaires, toutes les vidéos qui sont disponibles. Donc, qu'est-ce qui va être abordé dans le Bootcamp deuxième partie de Mosaïque Portail? On va parler de OneDrive, de Teams, on va parler du volet parents et du volet élèves. La clientèle visée, ce sont les enseignants et ça débute le 7 mai. Donc, il va y avoir des diffusions de dates sur le site de Mosaïque Portail. Vous avez aussi une possibilité d'avoir de l'accompagnement pour l'implantation. Les clients qui n'ont pas encore implanté Mosaïque Portail, l'équipe de formateurs est à votre disposition pour vous accompagner et si c'est possible pour vous de prévoir d'avance, donc, déjà cibler les dates à l'avance, votre équipe de formateurs va pouvoir vous accompagner. Les nouveautés à venir, qu'est-ce qui s'en vient pour Mosaïque Portail? On a parlé des protocoles automatisés en lien avec le SOI, donc le suivi des observations, l'évaluation par groupe des élèves adultes par l'enseignant, la saisie d'un message général et de l'indicateur de passage de l'élève pour le bulletin. Ça, on sait que c'est aux primaires seulement que ça s'applique. Les améliorations à l'outil de planification et le calcul pour le FPT, donc la formation préparatoire au travail, vous allez avoir ces nouveautés-là prochainement pour Mosaïque Portail. Je vous ai joint le lien du webinaire la semaine dernière au sujet d'avant-garde. On a parlé d'avant-garde pour le retour au service de garde, des pistes pour faciliter la facturation. On vous avait mentionné qu'il y avait de la documentation, donc ça, c'est le lien pour la documentation, pour que vous puissiez avoir accès à la documentation qui est sur le site de la zone client. Il y a l'info de recettes et vous avez également une requête SQL qui est disponible. Pour la clientèle de Jatosca et GPI, on a eu un webinaire pour vendredi dernier, le vendredi, jeudi précédent sur la synchronisation des codes permanents. La documentation et la présentation sont actuellement sur la zone client et on travaillait à faire déposer la vidéo de la présentation sur la chaîne YouTube de la GRIX. J'ai communiqué avec les gens de notre équipe de communication qui travaillent à déposer la vidéo. et le webinaire de vendredi dernier sur le retour en classe. Donc, la présentation et les requêtes SQL sont disponibles sur la zone client. Vous avez également le lien et la vidéo de la présentation sera également déposée sur la chaîne YouTube de la GRIX. par rapport au retour en classe, on avait parlé de requêtes. Il y a une requête qui a été ajoutée qui va lister s'il y avait des élèves qui avaient déjà des absences saisies au dossier. Donc, vous allez avoir une requête qui va lister s'il y avait des élèves qui avaient déjà des absences listées et vous allez pouvoir obtenir cette liste-là et aussi détruire les anciennes saisies pour qu'on puisse faire la saisie massive des absences du 11 mai jusqu'au 23 juin. Donc, c'est simplement pour vous spécifier qu'on a ajouté des requêtes SQL qui sont également sur la zone client. Donc, le Bootcamp virtuel, c'est l'adresse et vous allez avoir accès à la liste des... Donc, on sait que ça démarre ce jeudi, mais vous allez avoir aussi la liste des autres webinaires du Bootcamp. Je vous rappelle aussi que nous avons la chaîne YouTube de la Grix. Donc, si vous allez sur YouTube et que vous cherchez Grix, nous avons une chaîne. Donc, vous avez accès à plein de capsules, des vidéos, que ce soit nos anciens webinaires ou bien les capsules ou les vidéos qui sont disponibles pour les enseignants. Donc, tout est rassemblé et c'est facile de faire une recherche pour avoir vos vidéos. Est-ce que vous avez des questions? si vous pouvez utiliser le clavardage. Oui, M. Gendron, oui, vous avez raison, l'indicateur de passage. Mais je pense que là, la nouveauté, là, je m'adresse à mon collègue Pascal qui, je sais, est à l'écoute. Ce qu'on m'a dit, c'est que là, actuellement, elle a été, elle sera ajoutée pour le primaire. je pense que ça va être dans un premier temps. Pascal va pouvoir me confirmer. Donc, je... Je vais essayer de voir si Pascal va me confirmer. Mais dans les nouveautés, là, ce qu'on m'avait dit, là, c'était pour le primaire, mais oui, Pascal nous confirme effectivement. Donc, dans un premier temps, vous allez avoir le passage pour le primaire, mais j'imagine que dans une deuxième phase, vous allez l'avoir pour le secondaire 1 et 2. Oui, M. Gendron, vous avez raison. Parfait. Est-ce que vous avez d'autres questions? J'ai ma collègue du côté des adultes qui est également présente. Donc, si vous avez des questions, Stéphanie va pouvoir répondre. Je vous ai également mis le lien pour l'espace client. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à utiliser l'espace client. Est-ce que les absences sont obligatoires à saisir? Non. C'est un... Nous, on vous a... J'imagine, M. Gendron, vous me parlez du webinaire de vendredi dernier. Ce n'est pas une obligation, c'était une solution pour vous permettre de ne pas avoir à le faire un par un. Donc, nous, c'est vous proposer un autre outil. On ne vous oblige pas. Mais l'idée, c'était que vous ayez un outil pour pouvoir gérer le retour en classe. Mais non, il n'y a rien d'obligatoire. si pour vous, ça fait votre affaire, tant mieux. C'est vraiment pour vous faciliter la tâche. L'école n'est pas obligée de saisir, mais c'est sûr que l'idée, c'est... Pourquoi on avait... On vous a joint la requête pour la saisie massive des absences? C'était justement pour pas que l'enseignant ou la secrétaire d'école ait à tous les jours de retourner saisir une absence pour François qui sera absent. Donc, on s'est dit que facilement, le parent qui vous indique que l'enfant sera absent, qui va être... Pas qu'il sera absent, mais qu'il va faire l'école à la maison, bien, on met un statut, dans le fond, pour le vérificateur. Donc, on sait que cet élève-là fera l'école à la maison avec le motif COVID. Donc, c'est vraiment pour une gestion particulière, pour une situation particulière. Mais si vous, cette formule-là, avec votre organisation scolaire, que ça fonctionne, ça ne vous convient pas, c'est vous qui êtes maître ou qui décidez si vous voulez appliquer cette solution-là. Mais nous, c'était... On se disait, si à chaque jour, on retourne saisir les absences pour 8, 10, 15, on ne sait pas, le nombre d'élèves par classe, mais de le faire massivement. Ce qui ne nous empêche pas non plus de, si un élève change, si le parent change d'idée que l'élève est de retour, de revenir dans « Gérer les absences détaillées » et blanchir les absences. On sélectionne les dates, puis après ça, on peut blanchir facilement. On pensait que c'était une solution pour vous sauver du temps. Je ne sais pas si ça répond à votre question, M. Gendron. C'est bon. Je n'ai pas si vous avez d'autres questions. Ça va me faire plaisir. Est-ce que vous allez recevoir une invitation pour le bouquin? Normalement, il y a toujours une communication, mais si vous voulez être certain de ne pas manquer, Mme Bélis, je vous ai mis le lien sur Grix par oblique Mosaïque-Portail et vous avez vraiment le calendrier. Actuellement, il y a une passée qui vous dit qu'il y a des nouveaux sujets offerts sous peu, mais je sais que très rapidement, mon collègue Pascal a dit que très rapidement, vous allez voir les dates, mais on peut vous dire avec certitude que ça commence jeudi et donc, pour vous déjà prévoir à votre calendrier, là, vous avez un webinaire et pour ceux qui ne peuvent pas l'écouter en direct, c'est toujours possible en différé. Vous avez les capsules toujours sur le même site de Grix.ca Mosaïque-Portail et pour nos confrères des commissions scolaires anglophones, vous avez aussi, vous avez des liens pour les capsules en anglais. Donc, oui, Pascal nous précise que le site Grix.ca baroblique Mosaïque-Portail contient toutes les informations nécessaires. Donc, mais en attendant, si jamais vous voulez aller voir, les capsules qui étaient déjà disponibles, vous êtes chanceux, ça a été développé rapidement, mais c'est un beau travail de notre équipe, de nos collègues de l'équipe de Mosaïque-Portail. Donc, moi, je reste ici. Je vais demeurer ici encore si jamais vous avez d'autres questions. Ne vous gênez surtout pas. Merci, Pascal. Vous avez des conflits d'heures, Madame Lavallée? Est-ce que vous me parlez des webinaires du bootcamp? Merci, Madame Gravilenko. Bonne journée. Merci. pour GPI-évaluation. Je pense, oui, que j'ai des collègues qui vous ont parlé à ce sujet et je pense qu'il y avait, avec ma collègue Stéphanie, qu'il y avait une solution pour les formations adultes où on vous avait fait une proposition. On est conscient que ce n'est pas facile, mais on essaie de se consulter, mais à la fin de l'année scolaire, c'est difficile un petit peu. Des fois, il y a des chevauchements. Pascal mentionne qu'il va y avoir plusieurs dates pour les activités du bootcamp. Pour le bootcamp, habituellement, ils font des reprises, donc il n'y a pas juste une fois, si je ne me trompe pas. Et, comme je vous dis, vous avez toujours le lien en différé. Puis, vous avez un forum de questions et normalement, vous avez toujours l'activité et vous avez un forum de questions et réponses qui est possible par la suite. Au revoir, M. Walkenert, c'est un plaisir. Merci. Bonne journée à vous aussi. Bonjour, Mme Bassé. Merci, M. Gendron. Bonne après-midi aussi. Merci, Mme Lavallée. S'il y a quelque chose avec vos formations, contactez-nous et on va trouver des solutions. Bonne fin de journée, Mme Breton. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501